Je voulais m'excuser envers vous, parce que je voulais m'excuser envers vous, envers mes abonnés, ou les gens qui regardent mes vidéos, parce que je vous ai promis de mettre les premières doses avec vous, j'avais pas promis, mais j'avais genre pas promis, mais j'avais dit peut-être, peut-être pas, et je ne suis pas ce que j'ai pris, donc je suis désolée, parce que je sais que souvent on n'a pas du trop mes vidéos en ce moment, je sais, je suis désolée, je voulais pas. Je suis désolée, je voulais pas, je voulais pas tout simplement, je trouvais ça hyper compliqué, de pas être tout ça, et je me sentais pas forcément prête, parce que c'était un peu du jour au lendemain. Les effets, là, les effets dans deux semaines, les effets dissuels dans deux semaines, c'est la libido, les représentants des graisses, le chouement de voix, le chouement de voix, le chouement qui pousse, et en une semaine, en deux semaines, une semaine c'était, je m'en dégraisse, le chouement de pâtes intimes, et le chouement de voix, et le chouement de chouement de la peau et des cheveux. J'ai remarqué que mes cheveux, en fait, a poussé, que mes cheveux ont changé, et que la texture de ma peau aussi a changé. En fait, sur ma peau a changé, je n'ai plus la même texture de peau, même si ça n'a pas beaucoup changé, la texture de la peau, mais il y a quand même beaucoup plus de sensibilité à des produits, à des choses beaucoup plus sensibles, il y a beaucoup plus de sensibilité, et au niveau du clito, du diclite, du clito, du diclite, ça a beaucoup poussé, ça a beaucoup poussé, et aussi c'est devenu beaucoup plus profond qu'avant. C'est, a vraiment, ça a réellement devenu un diclite, et il y a en fait une autre peau, en gros, diclite c'est genre, comment dire, quand je pédicale, c'est genre, vous voyez, vous avez de trop, et genre, il y a une peau qui tire, et genre, c'est une peau, il y a une double peau, en fait. Et du coup, il faut enlever cette peau, et la laver, ce qui est très compliqué, et en plus, t'as des relances, et t'as tout ça, ce qui fait que ça peut être problématique au quotidien, parce que t'as des relances, et aussi d'à ce côté, ou de pas de profondeur, t'as pas de profondeur, ce qui peut être un problème aussi. La patinative, t'as pas de profondeur de patinative, et ce qui fait des cliques, c'est que le patinative est différente, parce que du coup, jusqu'à des cliques, ce n'est pas du tout pareil, mon sensation, au niveau de la libido, c'est augmenter un peu, le patinative, c'est augmenter chez moi, j'ai le patinative qui s'est augmenté, et ça s'est descendu, ça remonté, c'est descendu. Le matin, je suis... au début, c'était ça, le matin, j'étais... le matin, j'étais calme, l'après-midi, genre, le matin, j'étais agitée, le matin, l'après-midi, c'était jusqu'à... après-midi, j'étais agitée et calme, et là, j'étais agitée. Maintenant, c'est le contraire, c'est... le matin, je suis agitée, et l'après-midi, je suis calme, et après, j'étais agitée, ce qui n'est plus vraiment régulier. Et en termes de période, j'ai deux périodes, j'ai deux périodes, j'ai une période... monstruelle, j'ai une période... une période hormonale de deux, j'ai deux périodes hormonales qui sont séparées, c'est-à-dire que j'ai une période hormonale, une autre période, j'ai deux périodes hormonales, en fait, je n'ai pas une, mais deux, en fait, j'en ai trois, en fait, j'en ai trois périodes hormonales, j'en ai une, trois et trois. Au niveau intime et sexuel, j'irais que j'en ai plusieurs, en fait, parce que vu que j'ai un bac quant hormonal, vu que c'est qu'une dose, en fait, je prends le gel une fois par jour, je prends le crème une fois par jour, que je mets sur mes bras, je ne peux pas mettre sur mon visage, il faut bien l'appliquer sur les mains, comme ça, et que j'applique sur le bras, que j'applique sur le bras, que j'applique sur le bras, que j'applique sur mon bras que je mets. J'ai eu un changement de voix, donc ma voix a été très, 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 très grave. Dès la première semaine, j'ai commencé à avoir la voix qui chante, dès la première semaine, j'ai commencé à avoir la clédo, ce n'est pas forcément le cas pour tout le monde, précisant que mes effets, c'est pour mon personnel. Mais j'ai eu un changement de voix, et c'était très, 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 très... C'était très facile pour moi, je ne l'ai pas senti vraiment... En fait, c'était facile, parce qu'en fait, je n'ai pas senti... Ça a été intégré dans mon corps, ça a beaucoup été intégré dans mon corps, c'est-à-dire que... C'est complètement intégré dans mon corps, c'est-à-dire que c'est carrément les proportions du monde de mon corps, en fait. Les proportions de mon corps s'adaptent hyper bien à la testo, si c'est spread bien et dans le monde. Et même ma voix s'adapte beaucoup à mon testo. Et vu qu'avant, j'ai déjà fait des excises de voix, mais c'est hyper besoin d'exister de voix, maintenant je suis excise de voix. Mais j'ai tendance à beaucoup trop forcer sur ma voix, pour avoir une voix... C'est-à-dire une voix un peu comme ça, mais il faut que j'aie une voix comme ça, pour que j'aie ma voix comme ça. parce que là je peux avoir beaucoup plus grave et là ma voix est un peu comme ça mais jusqu'à là je le force un peu j'ai tenté la dernière fois qu'il force et aussi en deux semaines tu as beaucoup de changements en deux semaines j'ai découvert qu'en fait cette cirrhone part en une semaine il y a des effets qui restent en une semaine il y a des effets qui partent en une semaine et ce qui fait que c'est extrêmement à chaque fois que tu pratiques tout cela tu as une nouvelle période de crème chaque fois que tu prends une nouvelle période de déstétérone tu passes toujours de haut au bas en une semaine et en fait tu as tous les effets qui repartent en fait tous les effets tous les effets de déstétérone repart tous les effets de déstétérone repartent tous les effets de déstétérone repart j'ai commencé en deux semaines à avoir des effets de fatigue à commencer à avoir de la période qui gratte j'ai remarqué qu'il y avait des poils au niveau des musculaires j'ai commencé à perdre du poids j'ai commencé à avoir une taille beaucoup plus fine au niveau de la poitrine je n'ai pas du tout perdu de la poitrine j'ai quasiment augmenté carrément de la page augmentée aussi je dirais qu'au niveau des poils il n'y a pas eu ce que je voulais parce que je pensais avoir des poils mais on m'a prévenu que ça pouvait forcément être lent on m'a prévenu qu'on m'a prévenu et j'ai demandé beaucoup de conseils à des personnes merci pour ces personnes-là qui m'ont conseillé que simplement ça peut durer quelques années en savoir définitivement parce que c'est pas identif parce que c'est assez lent il faut que je sois très patient et patiente parce que c'est extrêmement lent c'est beaucoup c'est beaucoup basé sur le mental beaucoup basé sur le mental donc c'est beaucoup ça me va dire de penser de base c'était par accident que je n'ai pas dit c'était bien par accident par accident que j'ai pris et je ne voulais pas prendre et du coup j'ai pris par accident et j'ai été obligée d'assumer et je ne pouvais pas arrêter je me suis compte j'ai fait une remise en question en me disant si j'arrête est-ce que je vais être bien dans le fait je me suis écoutée en premier parce qu'il faut un moment s'écoutée en premier je préfère m'écouter plutôt qu'écouter les médecins voilà parce que je me suis dit si j'écoute les médecins de leur avis à eux moi je ne vais pas tenir et je sentais que psychiquement ou mentalement je n'allais pas tenir je sentais que je n'allais pas tenir psychiquement je sentais que je commençais à couler que la souris commençait à me bouffer donc me bouffer à l'intérieur je commençais je sentais que je pouvais déprimer et tomber très 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 bas et de plus tenir j'ai décidé de ne pas écouter parce que je me suis dit tiens par accident tiens c'est pas moi qui ai décidé c'est vraiment le dessin qui a décidé à ma place et est-ce que j'en ai décidé de dire oui complètement c'est fait parce qu'en fait j'ai fait l'erreur malheureusement de mélanger à côté j'avais genre ma crème ma Nivea et tout ça et je me suis touchée et je me suis lavé les cheveux et j'ai mis la crème et je me suis rendu compte que j'ai changé que je me mette cette souris par accident et il y a eu toute une question de est-ce que je mets ou pas est-ce que je continue et je me dis je continue je mets la semaine suivante et je ne dis rien à mes seins je me tais jusqu'à ce que les effets changent mais finalement j'ai me rendu compte que les effets je me suis rendu compte bien malgré moi que le médecin avait tort parce que j'ai commencé à avoir quand même mon sang parce qu'on pensait que je vais peut-être être fertile mais en fait j'ai aucune fertilité parce qu'en fait mon éterusse marche très bien j'ai toujours des pertes de sang j'ai toujours des pertes de sang mais c'est pas des pertes de sang c'est juste des petites pertes de sang que j'ai mais c'est pas vraiment des mon sang c'est juste des pertes de sang que j'ai c'est rien d'autre en fait juste des pertes de sang mais mon éterusse marche très bien en fait il marche hyper bien en fait la dose de cétérone c'est 1,1,5 c'est 1,1,5 de cétérone c'est 1,05 en gros c'est pas beaucoup de cétérone et je mets qu'un jour en fait après aussi ce qui est bien c'est que je peux changer je peux demander deux doses de plus mais je veux pas demander deux doses parce qu'actuellement ça me convient largement mais genre moi j'ai fait ce qu'il me veut tout ça j'ai vraiment tous les effets qu'il me veut après le kido de base je le voulais pas mais j'ai commencé à abceter je lui ai dit il faut que j'abcète même si je suis encore à rapprocher mon corps et j'ai commencé vraiment à avoir plus de joie de bonne humeur donc c'est une joie simplement donc c'est une joie simplement d'avoir et d'avoir la deuxième semaine parce que c'est vraiment la joie de tenir deux semaines déjà je vais faire une autre vidéo sur les troisième semaine pour voir les effets les effets vont partir donc je suis extrêmement satisfait et satisfaisante c'était pas un moment de l'hormone pour femmes c'est l'hormone pour femmes simplement je peux pas encore vous montrer le produit parce que voilà il faut déjà que je parle à mon médecin et du coup est-ce que l'hormone simplement ça y est c'est fait et à ce côté où le kido peut donner envie et puis simplement moi le kido s'élargit et grandit et et tout ça et tu peux avoir des complexes sur ça moi j'ai commencé à avoir des complexes sur ça parce que j'ai commencé à complétiser sur ça en considération de ma dysphorie ma dysphorie ma dysphorie de genre je n'ai plus du tout ce qui est différent c'est que je n'ai plus tout le fait de dysphorie de genre j'ai légèrement des dysphorie de genre mais je n'ai beaucoup moins qu'avant j'en ai beaucoup moins en fait j'en ai plus du tout en fait c'est quoi ça a complètement disparu je sais pas j'ai mis la testo et la dysphorie a complètement disparu ça a disparu complètement juste de temps en temps socialement mais j'en ai pas beaucoup dysphorie de genre j'en ai pas beaucoup après je suis beaucoup plus fragile je suis beaucoup plus j'ai plus de crise de nerfs plus d'énervement j'ai le côté un peu brut un peu énervant et aussi j'ai des érections et ça c'est quelque chose d'extrêmement gênant malaisant et pas bien et du coup c'est des relents d'érections en fait aussi que l'envie de l'envie de quelque chose que tu peux pas avoir intimement ce qui est très lexant mais est-ce que l'oestrogène marche toujours oui il y a toujours l'oestrogène qui marche toujours j'ai toujours en fait vu que j'ai une dose très basse de l'oestrogène il y a toujours l'oestrogène qui marche donc j'ai toujours tout ce qui est féminin tout ce qui est hormones féminines je l'ai toujours en fait dans mon corps j'ai toujours la dysphorie dans mon corps mais j'ai la dysphorie et au niveau des comportements sociaux en fait au début j'ai vraiment une bulle dorée maintenant vu que ma voix est muée je suis pas vraiment plus dorée donc c'est plutôt difficile parce que finalement les gens remarquent maintenant donc ils le remarquent ils apprécient du coup c'est plus compliqué de dissimuler donc je suis plus vraiment dans le passing 6 6 hétéro donc en fait les gens remarquent plus et du coup c'est plutôt des moments aussi le fait aussi que je sois seule qu'il n'y a pas le genre d'autres exemples comme moi fait que des fois c'est assez pour la dire que des fois les gens sont choqués en fait du fait que il y a aussi parce que j'ai une attestation l'attestation que j'ai eue aussi l'attestation parce que précisons que avant dans Amazon j'ai demandé j'ai vu le psychiatre j'ai vu des psychiatres j'ai fait une prise de sang un bilan complet et j'ai fait un bilan complet j'ai fait j'ai fait un psychiatre pour voir tout ça j'ai fait j'ai passé des années voir un psychiatre pour voir de ça et pour parler de ça j'ai vu des psychiatres qui m'ont tous refusé m'ont tous refusé tous refusés mais finalement j'ai persévéré et finalement j'ai eu moi j'ai eu une attestation et j'ai vu en trinologue j'ai vu j'ai pris j'ai eu une attestation j'ai une attestation de dysphorie de genre qui est non-binaire où on me dit très bien que je suis non-binaire et beaucoup de gens ont été choqués et étonnés que j'ai choqué et étonné pour un comité PGT c'est choquant et étonnant et en fait je suis rejetée entre les personnes PGT et les personnes dites donc c'est quand même un énorme rejet et il y a ce côté où il y a le contrat il n'y a pas le contrat il y a l'attestation est-ce que de toute façon j'ai eu difficilement non j'ai demandé j'ai demandé à ma psy si je faisais le choix de demander à ma psy ou pas tout ce qui nous a été il faut demander à sa psy certains psychologues refusent moi j'ai beaucoup de psys qui m'ont refusé il y a beaucoup de psys qui m'ont refusé de donner il y a beaucoup de psys qui m'ont refusé et il y a un énorme qui rend tout ce que je ressentais et ce que les médecins voulaient de moi parce que moi j'ai déjà fait les démarches psychologiques et physiques et les médecins pas forcément donc c'est un dégagement complet entre moi et eux ce qui fait que des fois c'est un peu problématique même si je suis hyper bonne humeur pour ça bah oui donc je suis extrêmement c'est bien et j'ai eu du mal à partager parce que je me disais j'ai pas envie de vous raconter trop de choses personnelles j'aurais envie que c'est pas entre ma vie personnelle et ce que je raconte pour pas trop raconter tout comme Galina Nima voilà j'ai eu j'ai eu je me disais je touchais